Rebonjour, malheureusement nous avons eu des soucis au niveau de la connexion internet ici à la faculté des sciences de monastère. Il y a eu une coupure que je n'ai pas pu reprendre à temps pour assurer le séminaire en ligne et en live. Donc je m'excuse pour tous ceux qui ont libéré leur temps pour assister à ce séminaire, mais il y a parfois des soucis malgré les tests que nous avons effectués avec Mejdi au préalable. Il y a eu des soucis qui ne sont pas prévus. Donc le plan B, c'est que je vais enregistrer mon intervention dans cette vidéo que vous pouvez par la suite visualiser en différé sur la plateforme du MOOC. Donc encore une fois, mille excuses pour ce qui s'est produit et je passe donc à la présentation que je vais reprendre dès le début. Donc comme ça a été déjà présenté, je suis Elisar Karakni, je suis enseignant universitaire en sciences informatiques à la faculté des sciences de monastère. À l'université de Mastire, j'ai aussi fondé avec un groupe d'amis la communauté tunisienne, l'utilisateur d'Ubuntu. Je suis aussi membre officiel de la communauté Ubuntu et j'ai aussi fondé en 2013 l'association pour la culture numérique libre qui défend les principes de le logiciel libre dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce que Ubuntu ? Je commence donc par une petite diapositive linguisto-culturelle plutôt. Donc Ubuntu, on le prononce Ubuntu. Alors c'est plus qu'un mot, Ubuntu c'est plutôt une notion ou si vous voulez un état d'esprit. Donc c'est une notion qui vient des dialectes utilisés dans l'Afrique subsaharienne et en particulier en Afrique du Sud. Et cette notion, elle représente l'humanité, elle représente le partage, elle demande à faire attention et à être en harmonie avec toute la création et elle a pour idéal la promotion de la coopération entre individus, culture et nation. Le lien que vous avez à la fin de cette diapo vous permet d'avoir encore plus de détails sur cette notion de l'état de l'esprit ou de la notion Ubuntu. L'esprit Ubuntu et cette notion, on peut la résumer en une seule phrase. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. L'une des personnalités qui véhicule cet esprit Ubuntu, c'est Nelson Mandela. Faut-il le présenter ? Il suffit de faire une petite recherche dans les différents sites de partage de vidéos et vous pouvez trouver des vidéos où ce grand monsieur explique cet esprit et cette notion Ubuntu. Alors, en informatique, qu'est-ce que Ubuntu ? Ubuntu, c'est un système de production complet composé de logiciels libres. On peut aussi le définir comme étant une distribution GNU Linux. Je vais revenir sur ces termes-là, un par un, pour les expliquer. Alors, tout d'abord, un système de production, on peut le définir simplement comme étant un ensemble de programmes qui permet de faire fonctionner un ordinateur. Et par analogie, on peut aussi dire que c'est un ensemble de programmes qui permet de faire fonctionner n'importe quelle machine électronique programmable. N'importe quelle machine, depuis votre smartphone en arrivant jusqu'à votre télévision ou tous les objets connectés dont on parle aujourd'hui. Donc, toutes ces machines-là qui ont la capabilité de traiter des informations ont besoin d'un système de production pour être utilisés. Les systèmes de production, ils ont apparu avec l'apparition des ordinateurs, ils ont évolué aussi avec l'évolution des ordinateurs. Et à un certain moment, au début des années 80, M. Richard Stallman, qui est ingénieur en informatique, conscient de la dérive que commence à avoir l'informatique au début des années 80, s'est lancé un défi de développer un système de production libre. C'est le système qu'il a appelé GNU. Donc, le projet GNU, l'objectif, c'est de développer un système de production complet libre. M. Stallman étant la première personne qui a associé l'adjectif libre à la notion de programme. Et le projet, il l'a appelé GNU pour un nom réversif. GNU is not UNIX. GNU n'est pas UNIX. UNIX étant le système de production le plus connu et le plus reprendu dans les années 70 et les années 80. Donc, M. Stallman s'est inspiré de ce système d'exploitation très performant afin de développer son propre système d'exploitation, mais avec la notion de liberté. Alors, M. Stallman aussi, il a défini qu'est-ce qu'un logiciel libre en définissant les quatre libertés, il faut-il les rappeler. Je ne vais pas les détailler, mais rapidement. Donc, il y a quatre libertés. La liberté zéro, d'exécuter le programme pour tous les usages. La liberté numéro un, d'étudier le programme, d'utiliser le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. La liberté numéro deux, c'est de redistribuer des copies et donc aider son voisin. La liberté numéro trois, d'améliorer les programmes et publier ses améliorations. Donc, vous remarquez que dans ces libertés-là, dans cette notion de logiciel libre, il y a aussi des points en commun avec l'esprit d'Ubuntu, surtout au niveau du point numéro deux, c'est d'aider son voisin, donc être en communauté et travailler en communauté. Monsieur Stallman aussi, il a fondé en 1985 la Free Software Foundation. Donc, c'est une fondation qui a pour rôle de financer le développement du projet GNU. C'est un financement qui se base principalement sur les dents et la promotion des logiciels libres. Donc, la Free Software Foundation, le mot free, le terme free en anglais, ça signifie plutôt la liberté et non pas la gratuité. Déjà, d'ailleurs, pardon, monsieur Stallman qui est un anglophone, il utilise de plus en plus le mot libre dans ses discours pour parler de libre software au lieu de parler de free software pour insister sur cette notion de liberté. Donc, le projet GNU, il a bien évolué depuis 1983 jusqu'au début des années 90, mais au début des années 90, il manquait un programme très important pour que le système de production soit vraiment utilisable, soit vraiment exploitable au niveau d'une machine. Et ce programme-là, c'est ce que nous appelons le noyau du système d'exploitation. Un noyau, ce n'est qu'un programme parmi les programmes qui composent le système de production, mais c'est le programme, si vous voulez, le plus important car il est le programme chargé de communiquer directement avec les composantes matérielles de l'ordinateur. Et à l'époque, en 1991, un étudiant finlandais, monsieur Linus Torvalds, avait développé un noyau pour les PC, pour les ordinateurs personnels, et ce noyau-là s'appelait Linus. Donc Linus, il a été contacté par Richard Stallman afin d'intégrer le noyau au projet Linus. Donc Linus Torvalds, il a donné son accord pour que le noyau soit publié sous l'essence libre, et ainsi on a pu obtenir un système GNU Linux. Les programmes du projet GNU plus le noyau Linux donnent donc un système de production complet et libre. Mais pour un utilisateur, il ne suffit pas d'avoir juste le système de production, certes, il est obligatoire, mais il n'est pas suffisant pour les besoins de l'utilisateur. L'utilisateur a besoin aussi de programmes et des outils qui permettent de simplifier l'installation du système, de le configurer correctement, de l'utiliser simplement. Et là, il est née la notion de distribution GNU Linux. Donc c'est quoi une distribution GNU Linux ? Ce sont les programmes issus du projet GNU, plus le noyau Linux, plus des programmes et des outils libres qui peuvent constituer un système, une distribution qui peut être utilisée par une personne sur son PC et avoir toutes les fonctionnalités nécessaires. Les premières distributions, elles ont apparu dès les années 90. Les plus connues sont Debian, Red Hat, Slackware, etc. Donc ce sont vraiment les distributions racines, les premières à apparaître. Et dans ce schéma, on remarque que dans toutes les distributions GNU Linux, il y a des points communs. Le premier point commun, c'est le noyau Linux. Donc, le noyau Linux. Plus des composantes de logiciels libres. Ce sont des logiciels issus du projet GNU ou d'autres projets. Certaines distributions, ou la plupart, intègrent aussi quelques programmes qui sont non libres. Généralement, il s'agit des pilotes des cartes graphiques afin de pouvoir exploiter les puissances des cartes graphiques récentes. On a besoin de ces pilotes-là, qui sont malheureusement pour l'instant, généralement, qui ne sont pas libres. Et il y a aussi des programmes spécifiques. Donc, la différence entre les distributions se situe au niveau de ces programmes spécifiques. Chaque distribution, elle peut offrir des programmes qui lui sont spécifiques. Mais la grande partie, elle est commune. Quelques distributions commerciales, ils peuvent aussi offrir une assistance payante, généralement, par téléphone ou par e-mail. Et ils offrent aussi des manuels d'utilisation que l'utilisateur peut utiliser. Alors, le problème auquel est confronté chaque débutant au monde des distributions, c'est quelle distribution il doit choisir. Il y en a actuellement des centaines, pour ne pas dire des milliers, des centaines de distributions. Et ce grand nombre, il peut porter confusion à une personne qui arrive dans ce monde-là. Alors, personnellement, je dis toujours qu'il ne faut pas voir cette richesse de distribution, cette variation de distribution comme étant un problème, mais plutôt comme richesse, comme liberté de choix. Et pour répondre à cette question, quelle distribution je dois choisir, quelle distribution je dois utiliser, il faut tout simplement se poser la question, quel est mon besoin. Il y a des distributions qui sont connues pour leur simplicité, pour leur bonne performance au niveau de l'utilisation au niveau d'un bureau. Il y a d'autres qui sont connues comme étant plus performantes pour gérer un parc informatique plus évolué, des serveurs, des machines, dans un réseau de petites, moyennes entreprises ou dans un réseau de grandes entreprises. Donc, la question qu'il faudrait se poser, quel est mon besoin ? Et selon ce besoin, on peut choisir la distribution qu'on veut. Il suffit de faire l'analogie, je donne toujours l'exemple, il suffit de faire l'analogie avec les voitures. Moi, si j'ai besoin d'une voiture, s'il n'y avait dans le monde qu'un seul type de voiture, j'aurais vraiment un problème s'il n'y avait que des voitures citadines. Cette voiture ne pourra pas être utilisée dans le transport public, elle ne permettra pas de faire des transports de marchandises, elle ne pourra pas faire des transports de grande masse de produits. Donc, selon mon besoin, si je suis juste un citadin, j'ai besoin d'une voiture citadine, si je suis un transporteur, je dois acheter une camionnette, etc. Donc, le choix de la distribution aussi, c'est fait au niveau de notre besoin. Il y en a donc des distributions qui sont connues comme étant très simples à utiliser, Ubuntu, Linux Mint et d'autres. Debian et Red Hat, elles sont reconnues comme étant des distributions recommandées pour l'utilisation au niveau des serveurs, etc. Donc, chaque distribution a ses caractéristiques, elle a ses propriétés et ses caractéristiques, selon notre besoin, elles permettent donc de bien choisir la distribution qu'on veut avoir. Alors, pourquoi choisir Ubuntu ? Donc, Ubuntu, c'est une distribution qui se base sur la distribution Debian. Debian, c'est l'une des codes de distribution les plus fournies au niveau de composantes, au niveau de programmes, au niveau de logiciels libres. C'est une distribution qui est développée par une communauté très active. Et Ubuntu, elle a donc repris cette distribution et elle a ajouté une touche de simplicité. Ce qui a fait vraiment le plus ou l'atout de cette distribution Ubuntu, c'est qu'elle a vraiment insisté sur cette notion de simplicité jusqu'aux années 2000. Donc, lorsqu'on parle de système Linux ou le système GNU Linux, que moi j'appelle GNU Linux, on avait toujours en état d'esprit que c'est un système réservé pour les informaticiens, pour les barbus, entre guillemets, pour les mordus d'informatique. Mais Ubuntu, elle a été développée dans l'objectif d'apporter une simplicité pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, Ubuntu, il a été créé par ce monsieur-là, monsieur Marc Châtelworth, qui était aussi un membre de la communauté Debian. Donc, en 2004, il a lancé la distribution Ubuntu via sa société Canonical Limit. Et l'un des premiers slogans de la distribution Ubuntu, c'était Linux pour les êtres humains. Pour la petite histoire, Marc Châtelworth, il a la double nationalité britannique et sud-africaine. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi le terme Ubuntu, parce qu'il connaît cette notion, cet état d'esprit de partage et de collaboration qui est donc en harmonie avec la notion de logiciel libre. Et en 2005, monsieur Châtelworth, il a donc lancé la fondation Ubuntu qui s'occupe du développement d'Ubuntu en totale indépendance de la société Canonical. Canonical paye toujours des ingénieurs pour qu'il développe Ubuntu, mais il y a aussi, en plus de cette société, toute une communauté active au développement et à la promotion d'Ubuntu. Alors, lorsqu'Ubuntu a été lancé, il y a eu une promesse qui est faite par Marc et par tous ceux qui développent cette distribution, c'est qu'Ubuntu, elle sera toujours gratuite et il n'existera pas de version entreprise payante. Ils vont nous offrir, ou nous offrons le meilleur de notre travail à tous sous les mêmes termes, liberté et gratuité. Donc ça, c'est vraiment la promesse que la communauté veille à ce qu'elle soit respectée depuis la création d'Ubuntu jusqu'à un autre jour. Alors, au niveau des versions Ubuntu, il faut savoir qu'on a une nouvelle version stable chaque six mois. J'insiste sur le terme stable. Donc, chaque six mois, en avril et en octobre, il y a une nouvelle version qui sort de Ubuntu. Alors, chaque six mois, pour quelques-uns, ça peut sembler très court, mais il faut savoir que dans le logiciel libre, la dynamique, elle est très importante et que l'évolution des logiciels et des libres elle est très, très, très rapide. Donc, six mois, ça reste un intervalle correct pour avoir une nouvelle version qui apporte des améliorations et des nouvelles versions de logiciels. Alors, donc, chaque six mois, on a une nouvelle version, mais en avril, chaque deux ans en avril, on a une version spécifique qui s'appelle, qui a l'étiquette LTS. LTS, LTS pour Long Term Support ou Support à Long Term. Je reviendrai sur cette notion d'LTS tout de suite après. Alors, sachant que chaque version Ubuntu, elle a donc un numéro, un numéro qui est composé par l'année et le mois de sortie. Donc, si je regarde la version 16.04, je peux dire que c'est la version qui a été développée, qui est sortie en avril 2016. Kif Kif, chaque version Ubuntu, lorsqu'elle est en développement, elle a un nom de code. Un nom de code qui est composé par un adjectif et un animal avec la même première lettre. La version 16.04 avait pour nom de code Xenial Xurus. Donc, c'est la lettre X. Donc, la première version a été sortie en octobre 2004. Elle avait pour nom le Wart et Wartok. Je m'excuse pour la prononciation. La dernière version LTS à nos jours, actuellement, c'est la version 16.04, Xenial Xurus. La dernière version normale, si vous voulez, je dirais, c'est la 16.10, la version Yakiti Yak. Et actuellement, la communauté, elle est en train de développer la version 17.04 qui sortira donc en avril 2017, la Zestisapus. Alors, comme vous remarquez, les versions qui se suivent, ils ont aussi un ordre alphabétique constant, donc le X, Y, Z. Donc, théoriquement, la version qui va suivre un Zestisapus, elle doit avoir la lettre A, sauf si la communauté décide autrement. Alors, chaque version qui sort, elle a une durée du support fixe et connue. La durée du support, elle correspond à la durée où la société canonical et la communauté assure la publication des mises à jour nécessaires, des mises à jour de sécurité, s'il y a des failles de sécurité découvertes dans une version. Donc, il est impossible de garder toutes les versions à jour depuis leur lancement. C'est pour ça que Canon Ecole a décidé de bien fixer les durées du support. Alors, pour les versions régulières, les versions non LTS, la durée du support, elle est de 9 mois et pour les versions LTS, la durée du support, elle est de 5 années. 5 ans qui permettent donc, dans un intervalle de 5 ans, on a déjà deux versions LTS qui sont publiées et dans un intervalle de 9 mois, on a une nouvelle version qui est toujours publiée. Donc, la question qui peut se poser, est-ce qu'on doit choisir une version LTS ou non ? Ben, kiff, kiff, là, la réponse à cette question, elle vient de nos besoins. Alors, si je suis quelqu'un qui veut suivre l'actualité de logiciels libres, qui veut toujours avoir les dernières nouveautés, les dernières versions, je peux choisir une version non LTS, mais je suis obligé de faire la mise à jour de passer d'une version à une autre chaque 9 mois. Si j'ai un seul ou voire deux ou trois comme dans mon cas ordinateur personnel, ça ne me dérange pas de le faire. Mais dans un parc informatique où il y a des centaines voire des milliers d'ordinateurs qui utilisent le système Ubuntu, il n'est pas intéressant de faire la mise à jour de tout le parc chaque 9 mois. Donc, c'est généralement, ces grands parcs informatiques choisissent d'utiliser une version LTS parce que là, ils sont tranquilles pendant 5 ans. Ils ne sont pas obligés d'arrêter toute l'infrastructure pendant la mise à jour. Ils peuvent le faire uniquement par 5 mois. Pardon, chaque 5 ans. Bien sûr, au niveau du desktop, si je ne veux pas qu'à chaque 9 mois, je fais la mise à jour, je peux aussi opter pour une version LTS et je peux migrer d'une version LTS à une autre lorsque la nouvelle version sort. Donc, kiff-kiff, le choix, si je veux suivre l'évolution des logiciels libres, je choisis une version non LTS. Si je veux garder une certaine stabilité au niveau de mon ordinateur, je peux donc opter pour une version LTS. Alors, quels sont les avantages de la distribution Ubuntu ou du système d'exploitation Ubuntu, on peut l'appeler comme on veut. Alors, j'insiste encore, c'est la simplicité. Ubuntu, c'est simple. L'installation, l'utilisation, la configuration, tout est fait pour que ce soit très simple à faire avec une interface graphique vraiment conviviale et tout en clics sans vraiment se casser la tête avec les lignes de commande ou des interfaces textuelles qui font peur à un novice. Donc, tout est vraiment simple. Il est possible aussi de télécharger gratuitement Ubuntu, que ce soit en image CD, en image DVD ou en image USB. bien sûr, si je télécharge une image CD ou une image DVD, je peux la graver sur un support et si je télécharge une image USB, je peux aussi l'enregistrer sur ma clé USB pour avoir mon système de rotation que je peux installer. Et, on vous conseille, on vous encourage à distribuer et de copier librement ce système-là pour que tout le monde puisse en profiter. Ubuntu aussi, il a une offre logicielle très importante et très parmi les plus importantes dans toutes les distributions de logiciels libres. C'est grâce au fait qu'il est basé sur la distribution Debian, la distribution mère, si vous voulez, Debian. Donc, on peut trouver n'importe quel logiciel dans la distribution Ubuntu. Bien sûr, pour quelqu'un qui arrive d'un système d'exploitation tel que Windows, dans les programmes qu'on est en train que vous êtes, je ne les utilise pas dans d'autres, que les utilisateurs de Windows utilisent, on ne peut pas peut-être les retrouver dans Linux, dans Linux Ubuntu, dans la distribution Ubuntu, mais on va trouver des équivalents. Par exemple, si vous cherchez la suite biotique Microsoft Office, vous ne pouvez pas la retrouver dans Ubuntu. Il y a l'équivalent qui est la distribution libre-office. le navigateur Firefox, certains d'entre vous le connaissent et l'utilisent, je l'espère, au niveau de leur Windows, de leur système Windows. Ce logiciel, c'est un logiciel libre, c'est pour ça qu'on peut le retrouver dans Ubuntu. Kif Kif, LibreOffice, je peux aussi, on peut l'utiliser sous le système Windows et je vous le recommande de le faire. d'abandonner petit à petit vos logiciels privateurs, vos logiciels qui ne sont pas libres, au profit des logiciels libres. La majorité des logiciels libres, du fait qu'ils ont le code source disponible, peuvent être utilisés et compilés et utilisés dans les systèmes Windows. Donc, tous les logiciels libres que vous pouvez utiliser sous Windows, vous pouvez les utiliser sous Ubuntu, mais l'inverse n'est pas vrai. De plus, pour installer ces logiciels, vous n'avez pas besoin de naviguer sur Internet pour télécharger des exécutables à partir des sites un peu douteux. Tout se passe à travers un même centre de logiciels. C'est équivalent, maintenant, on le retrouve, cette notion dans les smartphones avec les markets, etc. Donc, il y a un logiciel, c'est le logiciel Ubuntu, qui permet d'installer simplement en quelques clics le logiciel qu'on est en train de chercher. Il suffit de connaître le nom, de le chercher et de l'installer en quelques clics pour l'avoir sur notre ordinateur. Alors, Ubuntu offre lui-même aussi des variantes. Des variantes au niveau de l'environnement graphique et des variantes au niveau du domaine d'application. Par exemple, les variantes graphiques les plus connues, c'est le cas Ubuntu qui va utiliser une interface graphique KDE. Peut-être que j'utilise des termes un peu sorciers. Non, c'est juste un aballage graphique qui change d'une version à une autre. Donc là, kiff-kiff, le choix de cette variante au niveau de l'environnement graphique, il se base plutôt sur des préférences. Il y en a ceux qui aiment l'interface KDE, il y en a ceux qui aiment l'interface par défaut qui s'appelle Unity, l'interface graphique de Ubuntu. Et il y a d'autres variantes graphiques. Je prends par exemple la variante Xubuntu et l'Ubuntu. Ce sont des variantes qui offrent un environnement graphique léger. Donc, ce sont des variantes qui sont adaptées à des ordinateurs qui n'ont pas beaucoup de mémoire. Donc, si j'ai un ordinateur, un ancien ordinateur ou un petit laptop qui n'a pas beaucoup de mémoire, il est conseillé d'utiliser une des variantes Exubuntu ou Ubuntu parce que ce sont des variantes qui utilisent des environnements graphiques légers. Au niveau du domaine Kif Kif, il y a deux variantes très connues, mais il y en a d'autres. Il y a la variante Ubuntu qui est une variante destinée au milieu éducatif, bien recommandée dans l'éducation, que ce soit au lycée, collège, voire même dans les universités. Et il y a la variante Ubuntu Studio qui concerne la création multimédia. Alors, la différence entre ces variantes-là par rapport à la version officielle Ubuntu 6, ce qu'on va retrouver par défaut à la fin du processus d'installation. C'est-à-dire que si j'installe Ubuntu Studio par défaut, je vais trouver des applications qui concernent la création multimédia qui sont installées par défaut. Mais il faut savoir que toutes ces versions ou toutes ces variantes utilisent la même source logicielle, le même dépôt des logiciels, c'est-à-dire que toutes les applications éducatives que je trouve dans Ubuntu ou toutes les applications de création multimédia que je retrouve dans Ubuntu Studio, je peux les installer et les utiliser simplement sur mon Ubuntu Standard. Donc, la différence, j'insiste, c'est ce qui est trouvé par défaut à la fin du processus d'installation. Rien n'empêche par la suite d'ajouter des applications pour avoir les fonctionnalités recherchées. Le point le plus important à mon sens au niveau des avantages de la distribution Ubuntu, c'est la communauté. Ubuntu, grâce à son succès initial de 2004 qui continue jusqu'à nos jours, elle a une communauté très réactive dans tout le monde. l'avantage de la communauté pour un débutant, c'est que lorsqu'on va débuter avec ce système, je peux trouver des soucis, je peux avoir beaucoup de questions à poser et généralement, c'est à travers la communauté qu'on va avoir des réponses, que ce soit dans les différents sites, je viendrai par la suite sur ça, ou à travers les différents retours d'expérience parce qu'une communauté de logiciels libres a là aussi ce devoir ou ce devoir si vous voulez entre guillemets de partager et de faire un retour d'expérience pour vraiment participer en quelque sorte à faire avancer l'adaptation ou l'adoption des logiciels libres. Donc, si vous visitez le site loco.ubuntu.com, vous allez trouver un annuaire de toutes les communautés locales à travers le monde. Vous pouvez chercher si vous avez une équipe locale proche de vous géographiquement comme vous pouvez avoir aussi un aperçu sur les événements qui se déroulent au niveau du monde. Si vous avez un événement proche de vous, je vous recommande d'y aller jeter un coup d'œil. Vous allez voir et apprécier la communauté qui partage cet esprit de logiciels libres et d'Ubuntu. Alors, kiff kiff pour un du bétant dans ce système-là. Il est important de se documenter et de trouver de l'aide à propos de notre système. Alors, il y a l'excellent site qui concerne le projet du manuel Ubuntu. Donc, c'est ubuntomanuel.org. C'est un site où il est publié régulièrement un livre qui explique toutes les étapes d'installation d'Ubuntu. C'est un livre sous licence libre qui peut être utilisé et c'est un livre écrit, traduit par la communauté que vous pouvez avoir gratuitement et que vous pouvez distribuer gratuitement. Il y a aussi l'excellent site de la communauté francophone ubuntu-fr.org. S'il y a un site à mettre directement dans vos favoris, c'est ce site-là. C'est un site d'une communauté de la communauté francophone. Il y a une excellente documentation. Il y a aussi un forum de discussion très actif. Personnellement, quand j'ai débuté avec Ubuntu, c'est le site que je faisais chaque jour afin de chercher des réponses à mes questions avant de poser une question. Il est toujours recommandé de chercher si elle était posée auparavant et généralement c'est toujours le cas. Il y a toujours des personnes qui vont donner des réponses, qui vont apporter des éclaircissements ou pointer vers des documentations qui peuvent vous aider. La documentation est à jour, elle est bien écrite et le forum est très actif. Je vous recommande vivement d'ajouter ce site-là ubuntu-fr.org dans vos favoris de votre navigateur et n'hésitez pas à le consulter à chaque fois si vous avez un petit souci ou une petite question ou un petit problème. Vous trouvez généralement une réponse à tout. Et ça, c'est l'avantage vraiment d'une communauté, d'une grande communauté active. Comme j'ai dit, moi, j'ai commencé à apprendre Ubuntu à travers ce site-là et j'étais très heureux la première fois où j'ai pu répondre à une question posée par une autre personne. Donc, c'est ça l'évolution classique. Si vous voulez, on commence par poser beaucoup de questions parfois, chercher des réponses et à un certain moment, on a suffisamment d'expertise pour pouvoir répondre aux questions à d'autres utilisateurs et c'est ça vraiment ce qui nous permet d'avancer et d'évoluer dans cette communauté ubuntu ou dans la communauté du libre en général. bien sûr, donc, ça, c'est la deuxième phase après la phase d'utilisation et il y a la phase de contribution. Là, ce que je suis en train de faire, parler d'Ubuntu et présenter Ubuntu, c'est une sorte de contribution et c'est grâce à ce genre de contribution avec ma communauté en Tunisie que je suis devenu un membre officiel de la communauté internationale Ubuntu. Donc, c'est grâce à des petites contributions qui permettent de faire évoluer, de permettre de faire reconnaître Ubuntu à d'autres personnes. Alors, la contribution dans Ubuntu, elle se passe à travers le site Launchpad. Donc, c'est launchpad.net. Donc, c'est un site de développement de la distribution Ubuntu, mais pas uniquement, il y a aussi beaucoup de projets de logiciels libres qui sont développés dans cette plateforme-là. À travers cette plateforme-là, où il faut faire une inscription au préalable, il est possible de participer, de signaler des problèmes, des bugs, de proposer ou de discuter des idées, de répondre à quelques questions qui concernent des projets spécifiques et, pour un débutant qui n'a pas vraiment peut-être des connaissances techniques, de participer à la traduction. La traduction, c'est une contribution simple à faire. il suffit d'avoir quelques notions techniques en anglais et dans la langue à laquelle on veut traduire. Au niveau de la communauté Ubuntu Tunisie, on a essayé de contribuer au niveau de la traduction en langue arabe. Malheureusement, vous regardez dans cette diapo, on nous semble toujours très loin d'avoir un système totalement traduit en arabe. En français, c'est mieux. mais toute personne, elle peut contribuer, elle peut apporter son aide afin de traduire ou aider à améliorer le système parce qu'avoir un système dans sa langue natale est vraiment très important pour l'adoption de ce système-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il y aura des questions, j'ai déjà un compte dans le MOOC et je serais ravi de répondre à vos questions en ce qui concerne la distribution Ubuntu. Merci pour votre intérêt et à très bientôt. et à très bientôt.